... On est dans un état démocratique où chacun s'exprime. Mais je pense que l'état du Sénégal a d'abord des chiffres très fiables. Ça, c'est reconnu internationalement. Comme nous l'avons dit à l'entente de notre déclaration, on nous prédisait une catastrophe certaine. Donc il y a des études qui ont été faites et qu'on prévoyait vraiment la catastrophe. On peut s'entendre sur un fait important. Jusqu'à présent, la pandémie a été contenue. On peut s'entendre sur un fait. On n'a pas entendu le personnel médical se plaindre de l'absence de moins. On peut s'entendre sur un fait quand on compare le Sénégal avec d'autres pays que nous avons des résultats extraordinaires du point de vue de la prise en charge. On peut s'entendre aussi sur un fait que de grands pays envoient des stagiaires au Sénégal et des missions au Sénégal pour s'inspirer de notre plan de riposte. Ce qui fait la qualité de ce plan de riposte, c'est d'abord la démarche consensuelle, c'est d'abord le ciblage, toutes les composantes politiques ont été associées, c'est aussi le ciblage, toutes les composantes de la nation, tous les acteurs économiques ont été répertoriés et appuyés, ou bien sont en coup de l'air. Et si on prend les résultats, on voit aujourd'hui que le taux de guérison est très élevé. Dans la gestion d'un pays, maintenant, ça ne se gère pas de manière rigide. Au départ, il y avait la pandémie, c'était nouveau, le phénomène n'était pas encore maîtrisé. Il fallait que l'État prenne des mesures fortes pour construire toute cette stratégie de sensibilisation de communication pour que les populations soient bien informées, mais parallèlement, penser à demain. Une fois que les populations étaient quand même très bien informées, faire quand même leur faire confiance, on a mieux maîtrisé les gestes barrières et faire une petite ouverture pour leur permettre quand même de penser à la résilience économique, pour leur permettre de penser à la... Donc l'État n'a pas failli. du tout, à mon avis, à cette question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501